Quand on devient maire, on n'imagine pas qu'on va avoir ça durant sa mandature. L'église Notre-Dame de l'Assomption qui part en flamme en une demi-heure, ça fait quand même pas loin de 5-6 siècles qu'ils partent en fumée en moins d'une demi-heure. Ouais, ça fait mal ça. L'enquête est en cours. Elle n'a pas pu se finir hier matin parce qu'il y avait encore énormément de braises et de flammes dans les décombres. Donc trop de risques et trop de problèmes pour pouvoir déterminer les causes et trouver des éléments d'enquête. Donc on va attendre effectivement l'enquête de la gendarmerie et je pense rester derrière leur conclusion. Peut-être qu'on ne pourra pas conclure. Peut-être que ça conclura sur quelque chose de tout à fait, on va dire, problématique au niveau électrique. Mais bon, on va attendre de toute façon. On ne peut rien dire. Je ne l'ai pas pu la sauvegarder parce que, en fait, quand on est arrivé, c'était vendredi matin, oui, le 7 juillet. Quand on est arrivé, on a vu le toit qui flambait et puis on a vu le clocher qui s'écroulait. Et ça a été tellement vite, c'est tellement fort qu'il y a eu au départ un moment de sidération. Et puis, mais depuis deux jours, on ne pense qu'à ça. Donc, ce n'est pas évident de s'exprimer dans ces conditions-là. Alors, ce que ça représente pour l'association, disons que c'est une chute là. Mais en même temps, aujourd'hui, on a pensé à la journée de recueillement. Et à partir de demain, tout de suite, on va se réunir et on va essayer de trouver toutes les pistes possibles pour reconstruire une église. C'est important. On ne sait pas encore si elle sera à Pentebois, si ce sera autre chose. Ça va beaucoup dépendre des dons et des fonds qu'on va récupérer. Mais disons que maintenant, notre but, c'est de démarrer au plus vite et de penser à l'avenir, penser à demain et puis rêver aussi, surtout. Cette église qui a brûlé, c'était le cœur du village. Et la communauté catholique est heureuse dans beaucoup de nos villages de pouvoir se rassembler dans les églises. J'ai voulu manifester ma proximité et dire que moi aussi, je portais cette douleur et que je voulais encourager les uns les autres à ne pas capituler devant ce drame, mais à peut-être se rassembler davantage encore pour faire vivre la communauté chrétienne. Parce que l'église, c'est aussi cela, c'est la communauté des chrétiens. Si l'église a brûlé, la foi est inébranlable. Bien sûr, on peut être, et on l'est légitimement, très triste, on est désolé, on est abattu, on est peut-être en colère. Mais la foi, elle demeure là. C'est un acte de confiance en Dieu qui ne nous abandonne pas, en Dieu qui nous ouvre et qui nous trace le chemin de la vie et qui nous ouvre une perspective de grande espérance. Et c'est ça que je souhaite partager à tous. J'ai répondu au message que m'envoyait le Père Marquémard et cinq minutes après, le préfet me téléphonait pour m'en informer et me dire aussi sa proximité avec la proximité de l'État, avec toute la communauté catholique. Donc ça a été d'abord le silence et une fois sûr qu'il n'y avait pas de victime humaine, je me suis dit, eh bien, il faut que nous vivions ce moment-là avec toute cette dimension dramatique, nous la vivions avec courage, tous ensemble, avec confiance. Et puis qu'on essaie tout de suite de se dire, soyons des bâtisseurs. Alors peut-être des bâtisseurs d'une église dans le village, mais bâtisseurs de fraternité, bâtisseurs d'amitié. On est dans un monde où chacun s'enferme chez soi. Il me semble que moi, comme évêque, je peux délivrer ce message. C'est vraiment de nous retrousser les manches pour construire ensemble un monde plus beau et plus juste. Et la foi, pour les chrétiens, en est justement le rocher, elle en est la lumière, le point d'appui.